Il a déjà joué avec les A, avec lui et Cassano en attaque. Il y a pas longtemps alors. Mais là il s'est blessé. C'est le nouveau coach de l'équipe nationale qui a dit que l'Italie est obligé de s'y mettre au niveau de son pays. Il y a un autre Brésilien qui joue en Italie. Amoroso ? Non pas Amoroso. Il est bon comme ça. Il marque beaucoup de buts. Tu ne vas pas te rater là ? Amoroso. Maori, tu l'as joué de la Juve. Tu vois, c'est le gars de mon jeu. Avec le Milan. Il faut garder sa montre. Moi je garde mon pied ici. Appelle-moi champion du monde. Champion du monde. Champion du monde. Mais Pierre, t'as été champion de Berlusconi toi ? Ouais, j'ai gagné le trophée au team. Le trophée au team. Le trophée au team, j'étais pas là. Moi j'étais dans la tribune quand Willy l'a marqué. Non t'es fou, j'étais content et il l'a marqué. Mon portable il est parti dans la tribune en bas. J'étais en train de filmer. Je filme. Et dès qu'il a marqué, j'ai jeté le portage. J'ai sauté sur le vieux. Ah c'est dingueux ? Ah ouais. Il fousse les darts. C'est des putains de souvenirs. Mais Willy, il ne savait pas comment être... Il se fout le jeu, putain. Je te jure, il ne savait plus quoi faire. Il t'a perdu. Je te jure, comme un gosse. Il a joué dessus les gosses. Pierre Amoriko Bameyang. Né à Laval en France. Le 18 juin 1989. Et je suis ici en équipe nationale du Gabon. Pour représenter les couleurs. Je m'appelle Willy Aubameyang. Je suis né à Paris. Alors moi, c'est Catalina Aubameyang. J'ai 7 ans. Je suis né le 1er septembre 1983. Déjà mon joueur préféré. Mon Ronaldo. Mon Ronaldo, vraiment... C'est un que j'aime beaucoup. Parce qu'il a montré au monde ce qu'il savait faire. Et voilà, c'est dommage qu'il a gâché un peu sa carrière par rapport à ses blessures. C'est vraiment dommage. Parce que c'est vraiment quelqu'un d'exceptionnel. Il est vraiment fort. C'est quelqu'un qui m'a impressionné. Qu'est-ce que c'était là ? Patrick Viara. Waouh. Tu as passé du mètre, on ne sait pas comment tu vas faire pour attraper ça. Patrick Viara, c'est vraiment... Je trouve que c'était l'un des meilleurs. Toujours l'un des meilleurs à ce poste-là. Quel est le trophée majeur que tu as gagné dans ta carrière ? Champions League. Et oui. C'est un trophée que c'est vrai... Bon, c'est vrai que parfois je disais que je rêve de le gagner. Mais je n'imaginais jamais y arriver. Et le jeu s'est arrivé. Je me rappelle qu'une semaine avant, c'est ce trophée. J'en avais parlé avec Monsieur Bruno, qui est une personne qui m'a toujours aidé quand j'étais à Milanello. Et qui m'a apporté le lundi le trophée de la Champions League en me disant de le soulever. Et je lui dis pourquoi ? Et il me disait non, soulève-le. Et moi je lui disais non. Il m'a dit il y aurait un jour tu as le souleveur vrai. Là il est là parce qu'il y a deux personnes qui l'ont gagné. Et moi du coup je l'ai pris, je l'ai soulevé. Il m'a dit tu vois, c'est ça la prochaine fois je vais te le montrer. Et la semaine d'après on l'avait gagné, je l'avais soulevé vraiment. Et il m'avait dit t'as vu, je t'avais dit quoi. Tu as vu une équipe ce jour-là ? Oui, oui. C'est un épisode que voilà, beaucoup de garçons à mon âge en ce moment reverraient d'être là. Et c'est savoir aussi que tout le monde entier m'a vu, surtout au Gabon. Après bon c'est vrai que après ce match, tout le monde en parlait. Et même quand sur le Gabon, tout le monde... Moi je ne m'imaginais pas que tout le Gabon allait voir ça. Mais c'est quand je suis arrivé là-bas que je me suis rendu compte de ce que ça a fait. De seulement me voir toucher la coupe et voilà. Bon après bon, de toute façon ça m'a fait plaisir. Alors tu es ce jour le seul joueur Gabonais à avoir gagné la Champions League ? Oui, pour le moment je suis le seul. Mais bon, comme je dis au départ, j'espère encore, je le répète, que mon frère Pierre et Oubilly et d'autres jeunes qui vont essayer de tenter l'aventure. Ils vont le toucher et ils vont avoir le privilège de l'embrasser comme j'ai pu le faire en 2003. C'était en 2003 ? Oui. Contre... Contre la Juventus à Manchester. En l'ordre de toi, combien d'autres joueurs d'Afrique Central ont gagné la Champions League ? Alors, moi je promets, bon, je dis trois. Oui. Peux-tu nous les citer ? Oui. Bon, il y a Samuel Leto. Voilà. Il y a Katilina Aubameyang. Deux. Il y a... Ça m'échappe. Je prends ce rejet de Milan. Il n'a jamais gagné la Champions League. Il n'a jamais été champion, même national, dans un championnat professionnel. Il a gagné deux Coupes de France. Heu... Georges Ouéa. Il a joué à l'Afrique Central, donc il n'a même pas gagné plus. Non, avec Milan il a gagné ça. Non ? Avec Milan il a gagné, non ? Il a gagné le Ballon d'or. Ouais. Alors, je vais vous laisser gagner votre pari, mais voilà. Donc voilà... Il faut dire au téléspectateur, j'avais parié avec... Bon, on a parié 10-0, et donc du coup il va rentrer chez lui avec... Voilà, ça ce sont ces 10-0, et moi je vais en donner le mien après l'interview. Voilà, il a gagné. Alors, je vais vous citer. Ouais. Le premier footballeur en Afrique Central avoir soulevé la Champions League fut... Jérémy Jitap, c'était en 2000. Voilà, je savais que c'était un Camerounais. Je savais que c'était un Camerounais, je te jure. 2000 et 2000. Ouais, parce qu'avec le Royaume Madrid. Ouais, c'est vrai. Ensuite, c'était ton tour. Tu es le deuxième footballeur d'Afrique Central avoir soulevé la Champions League. Aubameyang, Catilina. Samuel Leto est le troisième. Ah mais j'ai gagné ? Trois ? Tu as pas trouvé les noms. Tu as pas trouvé les noms. Tu as du voir. Ah, purée. Ah là là, c'est un nom en fait. Est-ce que c'était un Camerounais ? Bien. Voilà. Je vous disais tout. Il y a beaucoup de choses. Dites pas tout, mais dites tout aux téléspectateurs gabonais. Ah oui. Non, j'ai beaucoup d'ambition. Après, les gens, je sais pas comment ils peuvent le prendre. Mais moi, je vois les choses en grand. J'espère devenir un jour quelqu'un de connu et reconnu dans le monde entier. Comme Samuel Leto, Didier Drogba. Être un jour peut-être l'un des piliers du Gabon. Je l'espère. Et puis faire une grande carrière, gagner les plus grands titres qu'il y a à gagner. Donc voilà un peu ce que j'imagine dans ma tête. Pour moi, c'est clair. Je compte y arriver et j'y arriverai de toute façon. Est-ce une panthère un peu peur ? Non, jamais. Est-ce une panthère un peu peur ? Qu'elle me regarde, bien qu'elle regarde le poids rouge maintenant, car nous allons faire un petit jeu. Un peu peur très chinois. Si tu étais un animal. Si j'étais à la maison, j'aurais dû autre chose. Mais sinon, je suis une panthère. Pourquoi la panthère ? Parce que la panthère, ça va vite, ça me convient. Si tu avais un super pouvoir, qu'est-ce que tu aimerais changer dans le monde entier ? Un super pouvoir, qu'est-ce que j'aimerais changer dans le monde entier ? Il y a beaucoup de choses à changer dans le monde entier. Un seul à changer. Sincèrement, là, c'est difficile. Ouais, voilà. L'éternité, jamais mourir. Si tu devais dîner, déjeuner avec trois personnalités qui t'ont marqué, que ces personnalités soient mortes ou encore vivantes, tu vas trouver, et quelles choisirais-tu ? La première, Ronaldo. La deuxième, les personnalités. Diego, parce que tu l'as jamais vu. Ouais, pourquoi pas. Diego Maradona, pour savoir ce que ça fait de gagner la Coupe du Monde, d'avoir été le meilleur joueur du monde. Et puis, troisième personnalité. Troisième personnalité. Bon, c'est pas vraiment une grande personnalité, mais pour moi, oui, c'est quelqu'un de grand, c'est mon père. C'est clair qu'il sera toujours dans la liste. Parce que je sais qu'avec lui, on parle beaucoup, donc à dîner en plus, c'est toujours quelque chose de bien. Si tu étais un arbre, de quel serait-il ? Un arbre ? Le chêne. Voilà, j'ai dit au hasard. Le chêne. Voilà. Si tu n'avais pas joué au football, combien tu aimais faire de votre travail ? T'es bête, toi. Mon frère, il a sa réponse déjà. Mais bon, je te laisserai la dire tout à l'heure. Ouais, non, si je n'avais pas joué au foot, je pense que... Bon, il y a plusieurs choses qui m'intéressent. La musique, la production de la musique. J'aime ce domaine-là. Après, la danse, j'aime la danse aussi. La musique ? C'est ici que tu chantes ? Non, je ne chante pas. Je ne chante pas, mais j'aimerais être dans le milieu de la musique, en fait. J'aime composer les musiques, tout ça. C'est quelque chose que j'aime bien. Parce qu'on a aussi notre petit frère qui est dans la musique, qui chante, lui. Lui, il vous chantera des chansons. Moi, on trouvera le moyen de rencontrer un très bon chanteur. Et voilà, sinon, la danse, j'aime beaucoup la danse. Portrait gabonais ? Si tu étais une eau à boire, quelle soirée es-tu ? Léviant. Pourquoi Léviant ? Parce que c'est mon eau préférée. Ils vont pas être contents au Gabon, hein ? Mais Léviant, ça reste Léviant, quand même. Si tu étais une rivière ? Tu connais pas une rivière ? Là, je sais pas du tout. La Seine. La Seine, cela montre que tu es un vrai parisien. Bah ouais. Si tu étais un animal ? Un guépard. Un guépard ? Ouais. Différent de la panthère ? Pourquoi le guépard ? Parce que c'est le plus rapide. Et puis, j'adore le guépard depuis que je suis tout petit. Est-ce que le guépard ne serait pas par hasard ton frère cadet ? Ouais, c'est possible, hein ? Ouais. Si tu étais un poisson ? Un dauphin. Pourquoi ? Parce que, je sais pas. Je sais pas. J'aime bien les dauphins. T'es autant gentilier les dauphins ? Ça, c'est pas sûr. On va pas dire ça comme ça, mais non, les dauphins, j'aime bien. Avec qui n'aimerais-tu jamais passer tes vacances ? Avec qui ? Avec Titus. Qui est Titus ? Mon grand frère. Cathelina. Pourquoi ? Parce qu'il est chiant. C'est chiant. C'est pas vrai. Trois pétitions, t'es avec qui ? Dîner ou déjeuner ? Alors, Ronaldinho ? Euh... Will Smith ? Et... Et Obama ? Barack ? Barack Obama, ouais. T'as oublié papa ? Il n'a pas eu quatrième personne, papa sait que tu l'as oublié. Non, j'ai pas oublié, mais il sait qu'il est toujours là. S'il te restait une seule journée à vivre sur terre, qu'aimerais-tu faire ? Jamais. Alors là... Dis la vérité ! Dis la vérité ! Dis la vérité ! Si c'est qu'il me reste juste un jour à vivre... Ah, je vais foutre le bordel comme j'ai jamais foutu, hein. Ça... Pas précis, qu'est-ce que tu fais là-dessus ? Alors là... Je casserais tout... Je foutrais le bordel... Alors, ouais... Je vais me donner, je foutrais le bordel. Le truc que j'ai jamais fait dans ma vie, bah je le ferais. Exemple ? Non, bah non... Massif ! C'est des gens... Non, je sais pas... Je sais pas comment expliquer... En pleine, devant tout le monde... Non, je sais pas comment expliquer... As-tu des ennemis ? Des ennemis ? Hum... Non, je sais pas des ennemis. Pas encore ? Non, non. Ah, et là, tu en as, mais tu les connais pas ? Bon, c'est sûr que j'en ai, mais... Je les connais pas. Sur quel stade aimerais-tu jouer le DNM à chez ta carrière ? Oh là là... Je dois encore en visiter beaucoup... Avant de pouvoir dire que... Lequel je préfère et lequel j'aimerais finir. Pour l'instant, celui qui m'a le plus impressionné, c'est San Siro. Waouh... San Siro. Donc, pour l'instant, je dirais San Siro. D'accord. J'ai jamais ça un message. Merci Willy. Merci à vous. Non, c'est pas fini. Ah... T'as vu ? As-tu menti lors de cette interview ? Menti ? Ah... Je t'ai chanté non, en fait. Je t'ai chanté du monde. Je t'ai chanté du monde. J'ai dû mentir sur... Quand j'ai dit pour les vacances. Quand je disais mon frère. C'était pour l'embêter que j'ai dit ça, en fait. Ah, d'accord. 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 Je serai beaucoup au montage. Bonne chose, mon frère. Bonne chose, mon frère. Portrait ou quoi ? Pour l'instant, il faut auto-africaniser, quoi. Il veut perdre le fil, en fait. C'est gentil. C'est gentil. Tu étais un animal, pour quelle serais-tu ? Guépard. Moi, je suis sûr ! Ouais. Tu dis comme moi. Bah oui, parce que j'aime le guépard, moi. Moi, j'aime le guépard, c'est vrai. Tu étais pas un panthère. Un panthère, oui, c'est vrai. Mais bon... Il est lourd, un panthère. Tu étais un oiseau. Non... Vautour. T'as coupé ? Oh non ! Un vautour, il m'a malé tout. Pourquoi le vautour ? Parce que le vautour, c'est un oiseau un peu zarbi, donc il est un peu bizarre, donc il aime bien voler. Et c'est un oiseau avec qui je... Je vais beaucoup parler avec mon père, surtout quand on est à la chasse, on voit beaucoup de vautours, donc du coup, il a des ailes énormes. Donc voilà, c'est pour cela, je pense. Ou bien peut-être je dis quelque chose au pif, je ne sais pas. Mais bon, j'aime bien ce oiseau de toute façon. C'est toute une rivière. Le Wellington. Pourquoi ? Parce que le Wellington, ça fait partie de la famille, c'est-à-dire les histoires familiales. Il y a toujours, surtout quand je parle à mon père, sur les histoires qui regardent le village. Il y a toujours ce sujet du Wellington, il y a toujours ce nom qui vient toujours au milieu des conversations, des anciens qui parlent au village. Donc c'est pour ça que je dis le Wellington. C'est en plus une rivière qui est... C'est un symbole au sein de la famille africaine. Je pense que... Surtout sur les fonds. Le Wellington, c'est une série de rivières importantes. Si tu devais choisir trois personnalités avec qui dîner ou déjeuner, lesquelles seraient-ils ? Trois personnalités mortes ou vivantes ? Alors, un, ma mère. Deux, mon père. Trois. Mon frère ? Mes frères. Ça, c'est des personnalités. Qu'est-ce que tu racontes ? Qu'est-ce que tu racontes ? C'est des... Mais là, tu as triché, là, mon père. Non. Combien de frères as-tu ? J'en ai trois. Trois. Il t'a fallu choisir trois personnalités avec qui... Non, mais eux, je les mets ensemble. C'est-à-dire qu'ils viennent avec moi sur un dîner, on les passe ensemble. C'est-à-dire... Bon, bref. Donc... Trois personnalités. Trois personnalités. Trois personnalités. Pas plus. Je recommence. Ma mère. C'est une personnalité au sein de mes yeux. Et... Michael Jackson. Bien entendu, mon père aussi. C'est une personnalité. Il a joué au football. Il a été meilleur défenseur français, je pense, dans les années... 80... 80... 87... 88... 90, voilà. C'était quand même... Tu as cité Michael Jackson. Est-ce que cela signifiait que tu aimes chanter ? Non. J'aime bien. Je n'aime pas chanter. Mais j'aime... Vas-y ! 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 Yotidus ! Yotidus ! Yotidus ! Yotidus ! Non, sincèrement... Sincèrement, je ne sais pas chanter. Mais moi, j'aime écouter la musique. C'est comme Pierre et Marie, Willy, ils aiment bien écouter la musique, ça ne veut pas dire... Bon, ok. Bon, ce n'est pas Michael Jackson, ça c'est... Un, 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 un... Formula d'éternes, après, 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 déternes... Ne faites pas chanter. Ah, t'as vu ! Tout de suite, c'est... Je ne chante pas. Après, c'est un peu difficile de chanter. Tu peux écouter de la musique, mais chanter, c'est... C'est pas la caméra. C'est pas la caméra. C'est pas la caméra, c'est pas ça. Tu es resté une seule journée à vivre. Avec qui aimerais-tu passer ? Une seule personne. Mon fils. Comment il s'appelle ? Enzo. Obamaylan. Ça, c'est super, ça peut pas de plus s'en racontant. Ah ouais, il a des petits-enfants. Je rêvais qu'il commence à grandir, là. C'est... Waouh. C'est fou, merde. Je suis allé, moi. Moi aussi, il nous a acclaffé de moi. Voilà. Avec qui aimerais-tu pas passer tes vacances ? Alors... Non, non, attends. Franchement, je sais pas. C'est difficile, quand même, de trouver... Bon, de dire quelque... Oh, toi, t'es mal barré. Alors... Avec qui je passe pas mes vacances ? Ton ex ? Non, pas mon ex. Ouais, mon ex. Oui. J'avoue, mon ex, ouais. C'est le fait de ma décimale. Ah ouais, ça, c'était quelque chose... C'est quelque chose qui m'a... C'est une partie de ma vie qui a été foutue en l'air, donc... Je dis, elle, voilà. Si tu avais un super pouvoir, t'aimerais-tu changer ? Dans le monde ? Dans le monde, oui. La méchanceté. Et... C'est d'où tu as le souhait ? C'est ça ? Ah, deux autres, peut-être. Deux autres ? La méchanceté, d'abord. Et puis... De faire en sorte que... Tous ceux qui meurent de faim, Et ceux qui ne peuvent pas manger comme nous... Et aussi... Puissent avoir l'opportunité de vivre sereinement. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501